L'intitulé de l'intervention et que j'ai bien aimé le titre, c'est « Grandir par la littérature ». À vous la parole, M. Biden. Merci beaucoup, Ilhem. Merci à toutes les personnes présentes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont là parmi nous. Merci aux organisateurs, à l'ALEF, l'Association libanaise des enseignants de français, d'avoir mis en place cette rencontre, notamment à mes deux grands amis. Ça fait maintenant presque une vingtaine d'années qu'on se connaît, Ilhem et Sophie. Habib aussi, Habib, on se connaît aussi à peu près à la même période. Et je remercie également vos partenaires qui ont contribué, qui ont participé, qui vous ont soutenu pour la mise en place de vos rencontres littéraires, celles-ci et les autres également. Et ce qui fait le rayonnement de l'ALEF, ça fait toujours plaisir de constater cela, de constater vos événements que je suis à travers les réseaux sociaux de temps en temps. Je vois votre dynamisme, etc. Je vous en félicite vivement. Alors, donc, mesdames, messieurs, mes chers étudiants, étudiantes, mes chers élèves, je vais donc vous parler, à la demande des organisateurs, on m'a dit, de présenter une petite communication sur un thème qui me tient à cœur. Et j'ai pensé justement à la lecture. C'est pour cela que je vous ai donné le titre « Grandir par la lecture » et parce que c'est essentiellement, c'est très lié à ce qui nous rassemble en ce moment. C'est très lié à la lecture, à l'écriture également. Et donc, il va de soi que la lecture est l'un des moyens, à mon avis, les plus efficaces, les plus fréquents, les plus anciens également, les plus pratiques, les plus agréables pour s'instruire. Et pas seulement, parce qu'à l'instruction s'ajoute également l'épanouissement, l'ouverture d'esprit, la force de caractère, le plaisir tout simplement, le rêve, la révolte, les chapelles belles, etc. Il y a tellement de mots qui se bousculent en ce moment dans mon esprit en parlant de la lecture pour la qualifier et faire son éloge, si jamais elle a encore besoin d'éloge. Mais je vais essayer d'être méthodique et trouver un moyen pour mettre de l'ordre dans cette brève et modeste réflexion sur la lecture. Le mot « lecture » lui-même est riche de sens et d'évocation. Le mot « lecture » désigne à la fois l'acte de lire, c'est aussi le fait de lire à haute voix. Et on dit également « ma lecture des jours, c'est le livre que je suis en train de lire ». Et on peut dire également « faire une lecture d'un texte », c'est l'analyser. Donc on a ici un mot polysémique qui est très riche de sens. Voilà, je vais vers l'essentiel, de trouver le fil. La lecture est un mot composé de sept lettres. Et c'est un hasard. Le chiffre sept. Sept est un chiffre, et le chiffre sacré par excellence dans la plupart des religions. C'est un chiffre pour bonheur. C'est donc un signe de bon augure. Considérons les sept lettres comme une poupée gigonne, qui enferme l'une, enferme quelque chose, etc. Nous allons les feuilleter et lire ce qu'il y a derrière, ce qui peut se cacher derrière chaque lettre, ou ce qu'on peut y deviner de manière tout à fait subjective. Je vous propose donc de composer une sorte d'acrostis. Chaque lettre du mot lecture sera une entrée d'un petit bout de réflexion autour de la lecture que je partagerai avec vous pour rester dans la magie du chiffre sept. Alors, la première lettre, L. La première lettre, la lettre L, elle est déjà pleine de bonnes résonances. Pour cette lettre, j'ai choisi le mot liberté. La lecture, pourquoi ? Parce que la lecture est en effet le vaste champ de toutes les libertés. En lisant, nous choisissons en toute liberté. On choisit le livre à lire, la langue de la lecture, le volume du livre, l'endroit par où commencer la lecture. Personne ne peut nous obliger de commencer un livre au début ou de suivre l'ordre des pages. On peut toujours le changer, sauter des pages, etc. On peut choisir également, en toute liberté, le rythme de la lecture. J'avance et j'arrête quand je veux. C'est le lecteur qui conduit. C'est lui qui contrôle la vitesse de la lecture. Le genre également du livre. C'est à nous de le choisir. On est libre. On peut lire un essai philosophique, une pièce de théâtre, une nouvelle, un roman. Et dans le genre roman, parce que c'est le genre que nous occupons essentiellement, nous avons aussi une large palette et un large choix. Roman d'aventure, roman social, roman romantique, historique, réaliste, naturaliste, expérimental, autobiographique, épistolaire, roman d'apprentissage. Même si tous les romans, en réalité, sont des romans d'apprentissage, je pense, etc. Donc, le mot liberté ouvre au sein de cette variété tout son sens. Et nous le savons, c'est en étant libre que nous grandissons. C'est en étant libre que nous avançons. Avançons donc vers la deuxième lettre. Alors, la deuxième lettre, E, une voyelle, emblème du féminin dans la langue française, omniprésente dans le vocabulaire. Déjà, rien que dans le mot lecture, il y en a deux. Donc, je dois choisir un autre mot à la fin. J'ai donc choisi de faire correspondre à cette lettre en rapport avec notre sujet le mot exploration. La lettre E, le mot exploration. Car la lecture est une exploration des mondes les plus vastes. Aussi bien ceux qui existent que ceux que les écrivains inventent, ceux qui sont réels que ceux qui sont imaginaires. C'est à travers les livres que nous sommes invités dans les univers les plus impénétrables, les plus secrets, parfois les plus intimes. Nous accompagnons, par exemple, Jules Verne et nous nous retrouvons en train d'explorer des univers, d'explorer 20 000 lieux sous la mer pour reprendre un de ces titres et nous nous retrouvons en train de faire cette exploration sous les océans. Mais si on n'aime pas trop la mer, on peut toujours accompagner le même Jules Verne pour un autre voyage au centre de la Terre pour reprendre un autre titre de Jules Verne. Il est également possible de rester terre à terre et voyager avec Tintin au Congo. Voilà que nous propose Hergé sans être obligé d'adopter le regard raciste d'Hergé des années 30 et du 20e siècle. Etc. Les exemples sont infinis dans la littérature. Le lecteur explore et les paysages et les mentalités. Et au regard du colonialiste de l'époque, on peut substituer toute la richesse que nous offrent les enfants de l'Afrique actuellement qui ont grandi entre temps et qui nous prennent par la main pour nous offrir ou nous faire visiter Dakar, Libreville, Abidjan, Conakry, Casablanca, Nouakchott, Johannesburg, Madagascar, etc. Nous pouvons suivre Leopold Sédar Senghor, Alamabonkou, Fatou Dioum, Eugène Ebode, Véronique Tadjo, Mongo Betti, etc. Tous ces noms lumineux sont des appels à l'exploration d'une multitude d'univers faits de mots et de mots et de merveilles. Cette exploration débouche sur un terme qui commence par la troisième lettre, la lettre C du mot lecture comme le mot culture. La lecture nous fait découvrir les cultures. Les deux mots sont tellement proches qu'il devient presque inutile de développer cette évidente parenté. Elle peut nous donner à voir, elle, c'est la culture, peut nous donner à voir notre propre culture, ou plutôt la lecture peut nous donner à voir notre propre culture comme elle peut nous donner, nous offrir à découvrir les autres cultures. Et nous avons besoin, nous en avons besoin de cette découverte, besoin de cette culture au sens large, au sens où l'ont aimé Césaire, par exemple, lorsqu'elle disait la culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre l'homme vivant, le monde, pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. Fin de citation. C'est dire, en quelque sorte, combien nous en avons besoin du premier jusqu'au dernier jour de notre présence sur cette planète. Et le meilleur outil pour engranger cette richesse reste encore et toujours la lecture. Pourquoi ? Pourquoi, me diriez-vous, pourquoi ? Une des réponses et non des moindres est dans la quatrième lettre du mot lecture. Cette quatrième lettre médiane se trouve au milieu qui coupe et relie en même temps en deux parties égales le mot lec-te-ur lecture me renvoie sans hésitation au mot transmission. Transmission Sa place dans le mot lui convient à merveille. Les livres se chargent d'une transmission sans nul autre pareil. Je peux allonger mon bras, piocher dans la pile des livres qui sont derrière moi un bijou datant d'il y a plusieurs siècles. Un auteur disparu depuis très longtemps et qui continue encore de me transmettre son savoir, sa sagesse, le fruit de ses réflexions et de ses expériences. Quelle générosité quand même. La cinquième lettre du mot lecture c'est le U et dans cette réflexion le mot U renvoie pour moi à l'universel. L'universel parce que le livre permet justement d'être, de s'inscrire dans l'universel. Le livre c'est l'abolition des frontières, je hais les frontières, l'abolition des visas, des passeports, des barrières, etc. Le livre permet de cheminer vers un universel heureux. Celui de la rencontre des différences, celui du dialogue des cultures, celui des complémentarités. Je sais que ce n'est pas toujours facile mais et que l'existence bien sûr n'est pas un long fleuve tranquille mais la sixième lettre l'avant-dernière du mot lecture me tend la perche et me souffle le mot-clé R à l'être R et le mot-clé c'est le mot rêver. Rêver voici l'indissociable compagnon de la lecture rêve. C'est grâce au rêve que nous nous approprions les univers du livre. Nous les faisons neutres. Nous dotons les personnages des caractéristiques et des caractères de notre choix ne l'obstant la description consignée par l'auteur. La lecture est un fertilisant de notre capacité à rêver. La lecture et il nous arrive d'atteindre parfois en lisant on nous arrive d'atteindre la fin d'un paragraphe et de nous rendre compte que notre esprit était ailleurs et que nous n'avions absolument rien compris dans ce que nous venons de lire. C'est parce que le texte avait déclenché le rêve et il nous avait projeté dans un autre univers. Combien de fois nos lectures du soir notamment avant de dormir nos lectures du soir se prolongent dans nos nuits de sommeil et des dialogues insoupçonnables s'établissent entre le texte et notre subconscient. Bref, rêve et lecture les deux au pluriel au pluriel que j'appelle un pluriel infini se nourrissent mutuellement ensemble et provoquent des étincelles d'émotions et de créativité. Ce créativité, ce mot créativité en lui-même m'inspire le mot de la fin celui à faire correspondre à la septième lettre du mot lecture. Cette lettre dont nous avons déjà cité une première occurrence la lettre E j'adopterai donc le E avec accent aigu et j'annonce le mot le mot de la fin et d'ouverture celui qui est issu de la lecture et qui mène vers la lecture il s'agit du mot écriture. Cette pratique magique et merveilleuse est une des meilleures inventions si ce n'est la meilleure de l'humanité. Lecture et écriture sont les deux facettes d'une même pièce. L'une ne peut exister sans l'autre. Nous nous nourrissons de tout ce qui a été écrit avant nous pour grandir d'une certaine manière et en écrivant aujourd'hui j'espère contribuer à ce geste de transmission et de partage d'un savoir d'un plaisir d'un rêve d'une émotion d'un univers. De Rabah à Beirut et partout dans le monde le partage pour un lendemain meilleur. Je vous remercie. à Beirut et plein, à Beirut de la main à Beirut à Beirut